Les baleines séjournent dans le Saint-Laurent depuis la nuit des temps. Pourtant, on sait peu de choses sur les endroits précis fréquentés par ces géants vulnérables tout au long de l'année. Or, si on veut protéger les baleines, il faut savoir où elles vont. Et justement, des scientifiques commencent à percer certains des mystères de leur terrain de jeu. Fin octobre, la météo est incertaine sur le fleuve Saint-Laurent, au large de Rimouski. Qu'est-ce que tu as entendu comme dernière nouvelle? Est-ce qu'il y avait encore des animaux au niveau du trou commun? Ce matin, une équipe de Pêche et Océans Canada remonte le courant en direction de la région. de Tadoussac. Ces scientifiques ont une mission bien précise à réaliser. Alors aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des rorquals communs pour déployer des émetteurs satellites sur leur dos avant qu'ils partent sur leur migration saisonnière, pour essayer de les suivre, puis comprendre où est-ce qu'ils vont lorsqu'ils sont pas ici. Au loin, on aperçoit un premier souffle de baleine. À 11 h à peu près, j'ai vu un beau dos avec une belle grosse dorsale qui ressemble à un commun. Mais est-ce bien un rorqual commun? Cette année, c'est une année un peu particulière parce qu'il y a beaucoup de baleines à bosse dans l'estuaire ici. Donc, on cherche des rorquals communs à travers beaucoup, beaucoup de baleines à bosse. Puis t'as-tu pu confirmer quelque chose, Christian? Je lâche le bord sur moi. Ouais. On va continuer à avancer. Ouais. Peu à peu, le temps devient plus clément. Tout le monde est aux aguets. OK. Là, je pense que je viens d'avoir un commun. Chacun a un rôle bien précis à jouer. On va mettre un émetteur sur une flèche qu'on va insérer dans un fusil à air comprimé, qui nous permet de les déployer à distance. Puis ces balises-là sont toutes petites. Une fois qu'on est près des animaux, on étudie un petit peu leur patron de déplacement et on se prépare. On va s'approcher très près de ces animaux-là. Idéalement, maximum 7 mètres. Encore loin, Christian? Trop loin? Ce qu'on vise, c'est la nageoire dorsale, qui est assez grosse, mais c'est une petite cible qui bouge dans un bateau qui bouge. Ça fait que c'est pas toujours facile non plus. On les installe dans la nageoire dorsale parce que c'est souvent le morceau de la baleine qui va sortir le plus souvent. Puis aussi, c'est assez fibreux, ce qui fait que ça va nous aider à faire en sorte que les balises vont rester le plus longtemps possible sur les animaux. Pas de chance. La baleine a déjà une balise. On doit tout recommencer. Le rorcal commun ne passe pas incognito. C'est le deuxième plus grand animal de la planète après le rorcal bleu. Il peut mesurer entre 18 et 24 mètres et peser de 40 à 50 tonnes. Malgré sa dimension, le rorcal commun est considéré comme le plus rapide des grands cétacés. On le surnomme le lévrier des mers. Ils sont vraiment faits pour aller dans l'eau très vite sans beaucoup d'excédure d'énergie. Au sprint, cette baleine peut atteindre des vitesses de 30 à 40 kilomètres-heure et parcourir des distances considérables en une journée. En théorie, il peut se déplacer comme presque 500 kilomètres. Ça, c'est l'extrême. Normalement, c'est comme 10 kilomètres l'heure, mais c'est quand même 24 heures, c'est 240 kilomètres. Ce géant a une espérance de vie de 80 à 100 ans. Mais c'est aussi un géant fragile. La population de rorcal communs du Saint-Laurent est composée de 300 à 350 individus, mais elle stagne depuis 10 ans. L'Union internationale pour la conservation de la nature considère qu'il s'agit d'une espèce vulnérable. Alors, si à un moment donné, on veut protéger l'espèce, on veut protéger les habitats, si on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, c'est difficile. Ça fait qu'il faut commencer quelque part. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Les mammifères marins sont confrontés à différentes menaces, ici comme ailleurs sur la planète. Par exemple, l'empêtrement dans des engins de pêche et les baleines est une cause importante de mortalité pour les baleines. C'est le triste sort qui est arrivé à Capitaine Crochet, un rorcal commun bien connu dans la région de Tadoussac. Il y a aussi les collisions avec les bateaux, qui sont souvent fatales. En 2017, dans ce secteur largement fréquenté par les baleines, on a enregistré plus de 4500 transits de navires marchands. On voit les grands navires un petit partout. Si un navire comme ça frappe une baleine, ça, c'est la fin d'une baleine. C'est le bateau qui va gagner. Depuis 2014, beau temps, mauvais temps, l'équipe de scientifiques multiplie les sorties sur le fleuve à la recherche d'erreurs communes. En tout, ils ont fixé une trentaine de balises qui sont restées accrochées en moyenne 32 jours aux baleines. Ces émetteurs ont fourni des données précieuses sur leur déplacement. On met les émetteurs sur les animaux, puis après, on s'en retourne chez nous, on prend notre petit café, on prend notre ordinateur, puis on peut les suivre pour le reste de l'automne à partir de notre ordinateur, puis elle va nous dire où est-ce qu'elle est rendue. Près du phare de Pointe-au-Père à Rimouski, Yvan Simard sait pourquoi le secteur en face de lui est propice à la pose de balises. Le scientifique a consacré sa carrière à comprendre ce qui pousse tant de mammifères marins à venir s'alimenter de mai à novembre dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Ce qui explique la présence des baleines si loin par rapport à l'Atlantique, ici, jusqu'à Tadoussac, c'est que c'est une grande vallée sous-marine qu'on appelle le chenal laurentien, qui est au milieu du Saint-Laurent. C'est par ce chenal long de 1000 km que l'eau salée de l'océan pénètre à l'intérieur du fleuve. Le krill, un plancton dont se nourrissent les baleines, suit cette masse d'eau. À la hauteur de Tadoussac, la profondeur du fleuve passe subitement de 350 m à 20 m sur le seuil du Saguenay. C'est un mur qui est rencontré et ça crée des processus océanographiques complexes, des remontées d'eau profonde. Et puis, ça emporte en même temps le plancton qui forme des agrégations dans cette région-là. Les baleines ne peuvent pas s'alimenter si on prenait la même quantité de plancton puis qu'on les répartissait surtout au globe du Saint-Laurent. Il faut que ça soit concentré. On a montré que c'était un site où la richesse en quantité de krill est comparable au site le plus important en richesse de krill au monde. C'est au milieu de ce site exceptionnel que l'équipe de Véronique Lesage tente d'installer les balises. Celles posées l'année dernière ont permis de constater que les rorquals communs se sont alimentés presque exclusivement à un seul endroit dans le Saint-Laurent. Ici, au large de Tadoussac, dans un petit secteur nommé le Trou à commun. Ce qui était très, très particulier puis même inquiétant l'an dernier puis qui, pour moi, met un gros drapeau rouge dans les airs, c'est que le Trou à commun l'an dernier, c'était le seul endroit où on trouvait des rorquals communs. Donc, si on perturbe cet environnement-là puis que les animaux ne peuvent plus y être parce que ça devient intolérable, ils n'ont pas d'alternative. Mais en 2020, la grande surprise est venue de deux rorquals communs. Un d'eux se nomme Ticroche. C'est le rejeton de Capitaine Crochet. Leur périple a tenu les chercheurs en haleine. Ticroche, je dirais que c'est l'exemple de la balise de rêve, c'est-à-dire qu'on l'a déployée, la balise, et l'animal est parti et il nous en a pris énormément sur la population. Ce que Ticroche a fait, c'est qu'il est parti d'ici, il est allé virer bien au sud de la distribution connue de l'espèce. Donc, il est allé virer dans le coin des Bahamas, il est allé se promener le long de la côte de la Floride. Un autre animal est allé aussi le long de la côte de la Floride. C'est la première fois qu'on suivait des rorquals communs aussi longtemps durant l'automne et l'hiver. Quand ces animaux-là se sont sortis du golfe, moi, c'était la première chose que je faisais en me levant le matin, puis la dernière que je faisais avant de me coucher, c'est de regarder ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça fait que de jour en jour, c'est des kilomètres, des kilomètres que l'animal avait parcouru, puis là, on se dit, mais où est-ce qu'il s'en va? On connaît peu de choses sur les airs d'hivernage des rorquals communs qui s'alimentent dans le Saint-Laurent. On sait qu'avec l'arrivée des glaces, ces rorquals maigrent pour aller se reproduire. Soit ils restent dans le golfe ou se dirigent vers le plateau néo-écossais, où ils vont passer la saison froide. Mais la balise fixée à Ticroche a tout remis en question. Il faut revoir ce qu'on pensait, qui était la façon de se déplacer, les mouvements, la structure des stocks pour cette population-là. Ça fait que là, bien, tout le monde retourne à son tableau, puis on recommence à réfléchir. Vous vous demandiez peut-être où est Ticroche aujourd'hui. Sa balise a fonctionné plus longtemps que la moyenne, du 5 octobre 2020 au 12 janvier 2021, avant de cesser d'émettre. Eh bien, bonne nouvelle! Ticroche était de retour dans l'estuaire du Saint-Laurent avec l'arrivée du beau temps. C'est en observant certains signes distinctifs que les chercheurs ont réussi à identifier cette baleine dont on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. D'autres rocals communs vont maintenant prendre la relève de Ticroche, avec une nouvelle génération de balises. Elles permettront de les localiser avec plus de précision et aussi de fournir des données détaillées sur la profondeur et la durée des plongées. On pourra ainsi estimer le temps que les baleines passent près de la surface et donc les risques de collision. La mission est importante. Comme le terrain de jeu des rocals communs du Saint-Laurent semble beaucoup plus vaste qu'on l'avait imaginé, des efforts concertés entre les pays seront donc nécessaires pour assurer leur protection. Ce que je trouve va servir à des gestionnaires qui vont prendre des décisions pour protéger des espèces. Nous, on apporte la science, on donne des avis. Notre science nourrit ces décisions-là. C'est pas nous qui les prenons, mais ça peut aider à conserver les espèces, puis je trouve ça... c'est une belle histoire à raconter des enfants, je trouve.